Vous êtes sur RTL. Vous avez été interrompue pendant 12 minutes. Si vous aviez été arbitre, est-ce que vous, vous auriez arrêté ce match pour cette cause-là ? Franchement, je pense que oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup trop loin. On est dans... Alors, c'est vrai que la banderole qu'il y avait hier soir était... Si on pensait au premier degré, au deuxième ou au troisième, ça dépend. La banderole, c'est les supporters niçois qui avaient mis bienvenue au groupe Ineos. À Nice aussi, on aime les pédales, parce qu'Ineos, on aime la pédale. Ineos, c'est le nouveau propriétaire du club. Et c'est aussi un groupe qui a une équipe cycliste. On n'a plus de recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus la possibilité de rire de ces choses-là. Moi, j'ai grandi à une époque où on pouvait... On avait des gens comme Coluche qui parlaient de tout. Et voilà, on était... Aujourd'hui, c'est le moindre propos et pris au sérieux. Alors, bien évidemment... C'est regrettable ? Mais c'est regrettable d'avoir l'homophobie dans le sport. L'homophobie dans le sport. Le sport, c'est un milieu qui est rassembleur. Il est pour tout le monde. Aujourd'hui, on a, d'une certaine manière, découvert le football féminin. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir pu avoir ce vent d'air frais sur le football. Et aujourd'hui, on est en train de dire... Oui, le football, il est macho, il est géré par des machos. Je pense qu'il faut qu'on change nos mentalités, nos visions sur l'approche du football. Et ce qui se passe dans la tribune n'est pas forcément ce qui se passe dans le vestiaire. Alors, c'est là que tout se complique, évidemment. On va écouter ce qu'en pense Didier Deschamps, le patron des Bleus, qui présentait tout à l'heure la liste de ses joueurs pour les prochains matchs de l'équipe de France. On écoute Didier Deschamps. Que ce soit la forme de contestation qu'il peut y avoir et de discrimination dans un stade, il n'y a pas de place pour ça. Après, les décisions, c'est aux instances de les prendre, de faire en sorte qu'elles soient le plus appropriées. Ça perturbe le déroulement d'un match. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre cette décision. C'est possible qu'il y ait une certaine forme de provocation aussi à vouloir mettre une bande-rôle. Le match est arrêté, mais il n'y a pas de place. De toute façon, il faut être intransigeant par rapport à ce type d'événement. Il faut être intransigeant, il n'y a pas de place. Mais quelles sont les décisions à prendre ? C'est quoi ? C'est les pertes de points pour les clubs ? Il faut punir le club quand ses supporters se tiennent mal ? C'est très difficile de mettre le club en cause. S'il y a des groupes de supporters qui décident d'avoir ce genre d'attitude, c'est plutôt les clubs de supporters à mettre sur le banc des accusés. Pas forcément le club, parce que sinon, on va se retrouver avec des... des véritables problèmes au niveau des championnats, des matchs arrêtés, des clubs sanctionnés... Je suis supporter parisien, je vais à Marseille, je crie des horreurs à Marseille avec un t-shirt marseillais... Thomas, je vous rassure que ça existe depuis toujours. Oui, mais ça ne fait pas perdre des points aujourd'hui, c'est ça ? Non, alors, il faut séparer les injures. Et le problème de l'homophobie dans le football est un problème récurrent. Aujourd'hui, il a dépassé le stade du vestiaire et des équipes. Il est maintenant dans les tribunes. Et dans les tribunes, ça se voit. Ça se voit, ça s'entend, et je trouve que ce que Didier Deschamps dit, il a absolument raison, l'homophobie n'a pas sa place. Mais là-dessus, on a dit tout et rien à la fois. C'est ça, c'est tout le problème auquel on sort depuis plusieurs jours. Alors, on va prendre Pascal qui nous appelle au 3210. Pascal qui est artisan peintre et qui nous appelle de Metz. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir, bonsoir à David. Vous avez une question à poser à David Ginola qui vous écoute. Oui, donc je suis supporter à Metz, dans une tribune populaire, tous les 15 jours. Et est-ce qu'il ne pense pas comme moi que pratiquement 98% des gens qui entendent des chants qu'on entend toujours, n'a absolument rien contre les homosexuels ? Alors déjà... En clair, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. La question est très bonne. C'est le problème des minorités. J'ai joué au Paris Saint-Germain. A l'époque, il y avait une minorité dans le Coupe de Boulogne qui était né en Asie. Et c'était une frange de la population des supporters d'un club. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ça serait regrettable pour le football et pour les clubs de supporters qui oeuvrent de la meilleure des manières. Le PSG, c'est un bon exemple parce que ça a été nettoyé. On n'entend plus. Donc finalement, on pourrait interdire de stade peut-être. Il y a des caméras partout dans les stades. On sait qu'ils crient. C'est une évidence. C'est ce que je disais précédemment. Les clubs de supporters qui ne respectent pas l'enceinte sportive. Une enceinte sportive, elle est pour tout le monde. Hommes, femmes, enfants, homosexuels, de toute religion, de toute tendance. C'est le maître homo du sport. Le sport est rassembleur. Il doit rassembler tout le monde. Et on ne met pas quelqu'un en frange d'une population. Il faut tout le monde qui sera représenté dans un stade de football. Autre question. C'est Jean-Hervé qui nous appelle de Tours en Indre-et-Loire et qui est exploitant agricole. Bonsoir Jean-Hervé. David Ginola vous écoute. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Moi la question c'est pourquoi on ne coupe pas l'image ? Parce qu'en fait comme le football c'est les sponsors qui payent le club. On coupe l'image ? Moi je regrette que le diffuseur Canal Plus ce soir aurait dû couper l'image. Oui mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde d'informations. Si on coupe l'image, il faudra couper l'image des chaînes d'information le lendemain qui vont en parler. C'est un cercle vicieux. Mais on tape le porte-monnaie. Vous avez raison. On coupe l'image, on tape le porte-monnaie. Exactement. Mais ça c'est une décision qui ne dépend pas que de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bouton où on dit voilà tac on va supprimer le match. Au contraire pour certains il ne faut pas oublier que c'est du pain béni. C'est malheureux et regrettable pour le football. Mais pour tout ce qui est info, c'est du pain béni. C'est des scoops, c'est du buzz. C'est quelque chose qui va faire vendre. Donc on est encore dans le milieu de l'argent. Non, si on coupe un match, forcément il va y avoir une répercussion sur les autres chaînes. Donc alors il faut couper tout le monde. Mais à contrario, est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à tout ça ? Est-ce que ça ne prend pas une ampleur trop grande aujourd'hui ? Moi je pense que oui. Je vais vous faire juste une petite comparaison. Il y a quelque temps de ça, sur une émission sur Canal+, j'avais fait le grand journal. Et j'étais invité avec Clovis Cornillac. J'avais fait la boîte à questions. Et dans la boîte à questions, elle a posé une question très simple. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des homosexuels dans le vestiaire ? Ayant joué 17 ans au football, je réponds non, je n'ai jamais vu, jamais ressenti de personnes homosexuelles dans le vestiaire. Et j'ai fait pas mal de clubs. Et j'ai tourné ça un petit peu à la rigolade pour vraiment dédramatiser en disant Et de toute façon, si j'avais vu quelqu'un qui était passé du côté obscur de la force, je m'en serais rendu compte. Le lendemain... Polémique. Polémique ? Ah non, polémique c'est rien. C'est avocat, lettre d'accusation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse malheureusement faire attention à tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on fait. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus... La parole n'est plus juste comme ça. On est en train de dire que les supporters, bien évidemment, que 98% ou 99% des supporters ne sont pas homophobes. Bien évidemment. Qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de problèmes de jeunes homosexuels dans les vestiaires qui souffrent de ces problèmes-là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est juste l'acceptation, les changements des mentalités. J'ai une dernière question, parce qu'il y a beaucoup de réactions aussi sur RTL Soir avec le hashtag. Une petite question foot avec Neymar vraiment rapidement. Là, visiblement, il est vraiment en partance pour Barcelone. Il est homophobe ? Non, pas du tout. On change de sujet. On peut dédramatiser un peu. Mais laisser partir Neymar pour le PSG, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Vous en pensez quoi ? Au jour d'aujourd'hui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que le feuilleton est trop long. C'est néfaste pour le club. Et je pense que l'intérêt d'un club prime toujours sur l'intérêt du joueur. Donc, Neymar, s'il a envie de partir et s'il a envie de rejoindre Barcelone ou n'importe quel autre club, c'est son problème. Le problème du Paris Saint-Germain est tout autre. C'est de, demain, gagner la Ligue des Champions avec ou sans lui. Et aujourd'hui, je pense que ça sera sans lui. Merci beaucoup, David Ginola. On vous retrouvera bientôt sur M6 dans La France, un incroyable talent. Merci d'être venu ce soir. On avait un petit différent, un peu ancien, vous et moi. Vous aviez des raisons de m'en vouloir. On apprend toujours de ses erreurs et j'apprends aussi des miennes. Voilà, c'est dit, David. Merci d'être venu. Merci, Thomas.